Monsieur Mustafa Hedem, bonjour. Bonjour madame. Alors il l'a promis, il l'a fait, le Président de la République dissout le Parlement. Quel est l'impact de cette décision sur le plan politique, Monsieur Hedem ? D'abord, le Président de la République a été fidèle à ses engagements de campagne. D'abord par la mise en place d'une nouvelle constitution, puis la dissolution de l'Assemblée populaire nationale. Si cette décision a été légèrement différée, c'est pour des raisons objectives. Nous avons eu la pandémie de la Covid-19, puis la maladie du Président. Cela, bien entendu, a impacté la mise en œuvre de ces engagements de campagne. Lesquels engagements ont été, il faut le dire, réitérés par le Président de la République à l'occasion de ces rencontres avec la presse ? Quel est l'impact politique ? D'abord, qu'est-ce qui a motivé et rendu nécessaire cette décision ? Nos concitoyens et nos concitoyennes savent dans quelles conditions cette Assemblée a été élue. Comment l'argent sale est rentré en ligne de cause. Et puis, il faut dire qu'ajouter au descrédit de départ, à l'illégitimité de départ, celle-ci s'est accentuée par deux événements. Le premier, si vous vous rappelez, c'est cette histoire de cadenasser l'Assemblée Populaire Nationale qui a encore réduit le peu de crédibilité qu'elle pouvait avoir. Puis, après, se rappeler aussi des déclarations d'un ancien député qui a à un moment donné été vice-président de l'Assemblée Populaire Nationale. Je parle de M. Kléba qui a fait des déclarations, pour le moins qu'on puisse dire, extrêmement graves, qui ont entaché le peu de crédibilité qui restait à cette Assemblée. Alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, vu la situation actuelle, que c'est une nouvelle reconfiguration politique qui se dessine avec l'émergence d'une nouvelle élite politique ? Je vais parler d'abord, si vous me permettez, d'une refondation des institutions. On ne peut pas aller vers l'Algérie nouvelle, vers la Deuxième République, vers une république avec des institutions, d'abord, d'abord, vertueuses, et puis légitimes. Et cela, et cela est très important. Et puis, quand on parle de retour de la légitimité, et cela veut dire l'adhésion du peuple à une démarche. Et c'est en cela que cela est très important. Nous avons un problème dans notre vie politique et dans notre vie économique, dans notre pays, qui, malheureusement, a porté atteinte à l'image même de notre pays. C'est celui de la corruption. Quand nous voyons le classement vis-à-vis de plusieurs organisations non-gouvernementales, même si leur classement est très souvent sujet à caution et discutable, quand vous voyez notre classement sur transparencie internationale, cela, d'abord, entache l'image de notre pays et fait perdre à notre pays sa crédibilité auprès des investisseurs étrangers au moment où on en a vraiment besoin, où notre économie a besoin d'être relancée par une capitalisation. Mais les révélations d'Otlam, le débat, ont entaché la légitimité du Parlement actuel ? Oui, c'est ce que je disais, Mme Souhidelech, mais je disais que même à la base, cette assemblée a été élue dans les conditions que nous connaissons, que tous les Algériens disent, c'est l'assemblée Tashkara, c'est la corruption, c'est l'argent sale qui est rentré dans la politique. Et l'argent sale dans la politique ne discrédite pas uniquement le politique, c'est-à-dire l'homme et la femme politique, mais discrédite l'institution. Et ce qui est venu se greffer à cela, c'est tous les comportements que nous avons relevés, que les Algériens et les Algériens ont relevés dans l'exercice de la chose politique par cette assemblée. Quand nous voyons le nombre de demandes de levées d'immunité, non pas pour des raisons politiques, parce que des députés ont pris leur courage à deux mains, ont dénoncé des dépassements, mais souvent pour des questions liées à l'argent sale, à un comportement, pour le moins qu'on puisse dire, un comportement mafieux. Mais la volonté par le renouvellement, bien sûr, de cette instance élue, c'est de rompre entre la politique et l'argent. C'est ça la volonté aujourd'hui. C'est assainir la sphère politique. Cette volonté a été affichée par le président Tepol. Il l'a affichée, si vous vous rappelez très bien, pour la dernière fois dans le cadre de la campagne, lors de la rencontre des cinq candidats. L'un des axes majeurs qu'il avait abordé, c'est une nouvelle constitution, où le pouvoir revient véritablement aux organes élus, c'est-à-dire revient au peuple, et puis après, créer cette dichotomie, cette séparation définitive entre l'argent sale et la politique. Je vais aller plus loin. Entre l'argent et la politique. Parce que, quand on parle d'argent sale, c'est l'argent de la corruption, c'est l'argent qui est issu de commerces illicites. Mais même l'argent propre, entre guillemets, quand il intervient fortement dans la politique, finit par rendre les politiques, j'allais dire, points et pieds liés au profit de celui qui a mis l'argent pour la campagne. Et là, je voudrais, si vous me le permettez, ouvrir une toute petite parenthèse. Le président de la République avait insisté, lors de son dernier discours, sur un aspect. Celui de permettre aux jeunes de venir dans la politique. Et c'est quoi un jeune qui vient dans la politique ? Dans la politique, il y a le nerf de la guerre. Et le nerf de la guerre, c'est de l'argent. Si vous n'avez pas suffisamment de moyens financiers pour faire une campagne électorale, pour financer un bureau de campagne, vous allez, d'une manière ou d'une autre, chercher cet argent quelque part. Et si vous êtes mis à l'abri, si vous êtes mis à l'abri, conformément à la loi électorale, qui sera promulguée incessamment, si vous êtes mis à l'abri, cela veut dire que vous allez exprimer et vos idées, et vous allez exprimer, exprimer l'avis de ceux qui vont vous élire. M'excusez, j'ai un chat dans la gorge. Vous ne serez plus tributaire des personnes, mais des institutions de la République pour leur légitimité. Avec la dissolution de ce Parlement, c'est la nouvelle Algérie qui se met en place, puisqu'on appelle aujourd'hui toutes les forces vives du pays, y compris ceux qui ont milité pour le changement, d'adhérer pour ces législatives. Vous savez, madame, faire de la politique ne peut se faire qu'à l'intérieur de cadres organisés. Les partis politiques. Et les cadres organisés, ce sont deux institutions. La première institution, c'est les partis politiques. Quand je dis cela, cela n'empêche pas les listes indépendantes. Les listes indépendantes doivent être une exception qui vient confirmer la règle. Faire de la politique et avoir un impact sur la chose politique passe aussi par les institutions élues d'une manière légitime, transparente, honnête et propre. C'est-à-dire l'Assemblée populaire nationale au niveau national, les assemblées élues au niveau local, c'est-à-dire au niveau de l'Assemblée populaire communale et de l'Assemblée populaire de Ouillaya. Ceux qui veulent faire de la politique, il y a eu des marches. Le peuple s'est exprimé à travers la rue parce qu'il n'avait pas d'autres moyens de s'exprimer. Maintenant, pour faire aboutir ces revendications, cela passe obligatoirement par des cadres organisés. Et le cadre organisé idoine pour cela, ce sont les assemblées élues à condition qu'elles soient élues d'une manière transparente, honnête, claire, sans intervention de l'argent sale et de l'argent d'une manière générale. Et on va aborder encore cette question dans un tout petit moment. Mais ce qu'il faut relever aujourd'hui, M. Mostafa Eddem, sur le plan réglementaire et législatif, c'est une dissolution du Parlement et non des élections anticipées. Et ça, c'est important. Oui, c'est extrêmement important. La dissolution, sur le plan constitutionnel, a un effet immédiat. C'est-à-dire que... Rupture totale de toute la résiduité. Cela veut dire que, dès lors que le président de la République aura signé le décret de dissolution, le président de la République va légiférer par voie d'ordonnance pendant la période en attendant l'élection de la nouvelle Assemblée. Et l'ensemble des députés cessent d'avoir le mandat de député et l'Assemblée, en tant que telle, cessent d'activer immédiatement après la signature et l'apparition du décret. Pour les élections anticipées, cela veut dire que l'Assemblée continue à exercer, continue à légiférer, continue à exercer ses prérogatives de contrôle de l'action de l'exécutif jusqu'à la proclamation définitive des résultats de l'élection. Donc, nous assistons ici à une symbolique d'ordre politique. Le moment est venu de mettre le haut là. Et le président de la République l'a dit. Et j'ai dit au début de cette émission, si cette décision a été différée, c'est pour des raisons objectives, la pandémie de la COVID-19 et la maladie du président. Donc, cela coule de source pour la loi électorale pour son adoption. Le président de la République va recourir à l'ordonnance. Absolument. Dès lors qu'il n'y a pas d'organe légiférant, c'est le président de la République, conformément à la Constitution, c'est l'une de ses prorogatives de légiférer par voie d'ordonnance. Alors, on voit aujourd'hui sur la scène politique que le président de la République a renoué le dialogue avec les partis politiques dès, bien sûr, dès qu'il a été rétabli, dès son retour de sa convalescence en Allemagne, où il a été aussi soigné. Est-ce qu'on peut considérer que ce dialogue avec les partis politiques a permis un peu d'aller vers ces décisions puisque, hormis, bien sûr, la dissolution du Parlement que tout le monde attendait pour fin décembre et qui a été différée pour des raisons que vous avez soulevées, il y a aussi d'autres décisions importantes qui ont été prises puisque le président, il a dit « j'ai écouté tout le monde et j'ai pris des décisions ». Oui, d'abord, il a écouté une partie de la classe politique. Un certain nombre de partis ont été reçus et les présidents ou le secrétaire généraux de ces partis ont fait des déclarations. Maintenant, le président de la République n'a pas un seul canal pour savoir ce qui se passe dans le pays. Un président de la République a ces canaux-là, c'est-à-dire les partis politiques, l'administration qui est sous son autorité et, bien entendu, les citoyens et les citoyennes. Si vous vous rappelez, en parlant de remaniement ministériel, il a dit « j'ai eu à constater et j'ai entendu la voix des citoyens et des citoyennes sur je mets ça entre guillemets pour que ça ne soit pas compris comme agressif et insultant sur l'incompétence d'un certain membre de secteur à faire face aux doléances des citoyens et notamment ceux qui ont un impact direct sur la vie des citoyens et des citoyens. Il a laissé en compte en disant « le Foukouma fait à wa'lira ». Bien sûr, il fait à wa'lira. Là, je voudrais, si vous me permettez, revenir sur les partis politiques. Nous avons assisté. Vous savez, dans notre pays, contrairement aux classifications standards et universelles, les classifications dans notre pays ne sont pas des partis de gauche, des partis de droite et des partis du centre. Chez nous, nous avons d'autres classifications, les partis patriotiques, les partis nationalistes, les partis islamistes, les partis... Le président de la République a reçu tous les partis, y compris le plus vieux parti d'opposition de l'Algérie. Le FFS. Le FFS. Le FFS, c'est l'opposition depuis 1963. C'est-à-dire que nous sommes en présence d'un parti politique qui a toujours exprimé des opinions qui ont été à contre-courant de ce qui se dit dans la classe politique. Et je pense que le président de la République, et là, je voudrais dire, je ne défends aucune chapelle, le président de la République, en ouvrant le dialogue et le débat avec l'ensemble de la composante de la classe politique, va permettre à notre pays, aux Algériens et aux Algériennes, de se dire un certain nombre de vérités. Parce que vous savez, un dialogue, un dialogue, ce n'est pas recevoir des gens qui pensent comme vous et qui vous caressent dans le sens du poil. Un dialogue sérieux, c'est recevoir et parler et discuter avec des gens qui ne pensent pas comme vous. Et comme disait Proust, c'est dans la discussion que jaillit la lumière et c'est cette lumière qui sera nécessaire pour la refondation des institutions dans notre pays. Alors, M. Moustapha Heddam, autre décision, bien sûr, du président de la République. Quand on parle de légitimité des institutions, une courte constitution, c'est important aujourd'hui. Oui. C'est la garant du respect de la constitution. D'abord, il faut faire un peu d'histoire récente. Nous savons que le conseil constitutionnel, dans sa forme actuelle, a été inopérant. Dans la mise en œuvre d'une disposition de la constitution, tous les Algériens, toutes les Algériennes savaient que le président de la République était incapable de faire face à ses responsabilités constitutionnelles et que ce conseil constitutionnel ne s'est pas autosaisi. Et il faut dire que le conseil constitutionnel, dans sa forme actuelle, est un pendant de l'exécutif. C'est un pendant de la présidence de la République. alors que la Cour constitutionnelle est un organe judiciaire. C'est un organe judiciaire qui aura la possibilité de s'autosaisir et qui aura la possibilité aussi de se prononcer à l'avenir. Et puis, il y a aussi la composition. Nous avons vu déjà dans la Constitution la composition. il y a beaucoup de voix qui peuvent être dissonantes et pas spécialement obéissantes. Et cela est important. Donc, il y a un saut qualitatif dans le passage du conseil constitutionnel à la Cour constitutionnelle et il y a un changement statutaire important. Ce n'est plus un organe consultatif de la présidence de la République. C'est une Cour c'est-à-dire qui a une portée judiciaire. Alors, quand on parle de sa portée judiciaire, on va parler aussi de certaines mesures d'apaisement qui ont été revendiquées depuis longtemps par les partis politiques, par la société civile. Le président était à l'écoute. La libération aujourd'hui de certaines personnes qui étaient détenues, celles qui sont au cours de jugement, c'est un pas positif pour aller vers un apaisement de la situation actuelle où il faudrait faire encore davantage de fois. Monsieur Moustaparadam. Dans un dialogue, il y a un certain nombre de conditions. Parmi ces conditions, il faut que chacun, de son côté, apporte des signes de bonne volonté. Et parmi ces signes de bonne volonté, cette décision du président de la République, qui est une décision d'apaisement, qui est une décision qui évitera à notre pays des confrontations, et qui, je dois le dire, a été très bien reçue, sauf, bien entendu, par un certain nombre de personnes pour des raisons qui les concernent et qu'on peut considérer comme des positions jusqu'au bouddhiste. Donc, nous avons vu, juste après le discours, nous avons vu des gens qui ont parlé de mesures pas très fortes. non, la mesure est forte, la mesure a concerné tout le monde. Et elle a concerné d'abord nos concitoyens qui ont été jugés à titre définitif et pour lesquels, ils sont membres de 33, me semble-t-il, pour lesquels le président de la République a mis en œuvre une de ses prérogatives constitutionnelles, qui est la grâce présidentielle. Il reste pour les autres 55, 60 ou un peu plus, il y a eu des mesures d'apaisement, des mesures d'élargissement de manière à ce que ces personnes rejoignent leur foyer en attendant, bien entendu, de terminer la procédure judiciaire telle qu'elle a été engagée conformément aux lois et règlements de la République. Alors, M. Moustapha Hattem, il y a plusieurs dispositions, quand on parle aussi de l'implication de la jeunesse, la mise en place d'un Haut Conseil de la jeunesse est importante dans le contexte actuel. Est-ce que cela signifie quelque part qu'il va y avoir une reconfiguration ? On n'aura plus le ministère de la jeunesse et des sports ? Oui, c'est une éventualité à condition de créer une autre autorité en charge du sport, soit ou alors il y aura un ministère des sports. Moi, je voudrais, je vois la chose autrement. Il y a des statistiques démographiques et on ne peut pas gérer un pays si on ne prend pas en considération des données objectives qui s'imposent à nous. C'est plus de 75% de la population algérienne qui est jeune, qui a moins de 40 ans. et puis cela fait des décennies que les différents gouvernements successifs n'ont pas arrêté de dire aux jeunes on va vous donner le méchal, on va vous donner le flambeau et personne ne leur a donné ce méchal, personne n'a donné ce flambeau. Une population jeune ne peut être gérée que par des hommes politiques jeunes qui sont sensibles aux préoccupations des citoyens, qui comprennent les revendications des citoyens qui appartiennent à la même catégorie d'âge. Mais que cela soit entendu, quand je parle de jeunesse, je ne parle pas de jeunisme, il faut que les personnes jeunes ayant une certaine formation, une certaine expérience dans la gestion, que les portes leur soient ouvertes mais qu'on ne tombe pas, qu'on ne passe pas d'un extrait à un autre, d'un pouvoir qui est uniquement et exclusivement entre les mains de personnes âgées vers un pouvoir qui sera mis entre les mains de personnes jeunes, très jeunes, sans aucune expérience. Trouver le juste équilibre et ce haut conseil, ce conseil, la différence, vous savez, Mme Souhilal Hashmi, entre un ministère et un conseil. Dans un ministère, il y a un chef, c'est le ministre, c'est lui qui prend les décisions et ces décisions ne sont pas souvent soumises à dialogue, à discussion alors que dans un conseil, toutes les décisions ont un caractère collégial et toutes les décisions sont soumises à discussion dans les organes, au sein des organes de ce conseil. Alors, bien sûr, on attend d'un moment à l'autre le remaniement ministériel annoncé par le président de la République. Est-ce que ce remaniement s'impose aujourd'hui puisque le président a dit sur la sous-entendée éventuellement que certains ministres ont bien sûr assumé pleinement leur fonction, d'autres un peu moins, ce remaniement est nécessaire dans le contexte actuel. Est-ce qu'il faut prendre en considération les préoccupations sanitaires sur le plan de la santé, les préoccupations économiques ou les préoccupations d'abord politiques puisqu'on sait que c'est un gouvernement qui ne durera pas longtemps, le temps bien sûr du renouvellement de la nouvelle législature. Vous savez, le remaniement ministériel n'est pas une solution miracle. Ce n'est pas parce que vous changez des ministres au sein du département ministériel que d'un jour d'une minute à l'autre les choses vont changer. Mais l'impact de la COVID-19 sur l'économie, sur le social, sur la vie quotidienne des Algériens commence à se faire ressentir de plus en plus et qu'un gouvernement qui ne réagit pas, qui n'est pas réactif, mais j'irai plus loin, un gouvernement qui est incapable d'imaginer, d'avoir de l'imagination ne peut pas gouverner. Il ne suffit pas d'être réactif mais aussi il faut avoir cette capacité de prospective et de mener les décisions à leur fin. Les Algériens et les Algériens savent que le président de la République avait pris un certain nombre de décisions pour atténuer l'impact de la COVID-19 sur la vie des petits artisans et malheureusement la mise en oeuvre n'a pas été totale. Mais il y a eu aussi certaines dispositions qui ont été prises pour bien sûr les faibles salaires à savoir l'augmentation du SNMG à 20 000 dinars et la suppression de l'IRG pour les salaires de moins de 35 de 30 000 à 35 000 dinars. Oui, c'est une très bonne décision. Qui a été prise il y a pratiquement une année de cela. Oui, oui. Mais vous savez, une décision ne vaut que par sa mise en oeuvre. Et il y a malheureusement dans un certain nombre de secteurs où les décisions politiques qui ont été prises n'ont pas été mises en oeuvre. Elles n'ont pas été mises en oeuvre pour des raisons d'incompétence peut-être pour des raisons liées à l'indisponibilité de moyens humains et matériels à mettre en oeuvre. Ou alors, nous l'avons entendu cela, il y a au sein de la société et probablement au sein d'un certain nombre de rouages des personnes qui ne veulent pas que les choses avancent d'une manière forte et de manière à avoir un impact sur la vie des citoyens et des citoyennes. Alors, sur le plan politique, les décisions, bien sûr, qui concernent un peu la libération de certains détenus, est-ce que cela signifie quelque part aussi, en votre canalité d'analyste politique, M. Moustapha Heddel, qu'on est en train de libérer l'activité politique, de permettre à les gens de s'exprimer librement, de dire leur point de vue librement, même s'ils sont dans une position de critique. M. Moustapha Heddel, nous sommes à la veille, bien sûr, du deuxième anniversaire du mouvement populaire du 22 février 2019. Vous savez, la vie politique dans un pays, dans une nation, est faite de l'accaparement par les citoyens et les citoyennes de la chose politique. Nous l'avons dit ici, et personnellement, je l'ai dit aussi ailleurs, le Hirak a brisé le mur de la peur. le Hirak a amené les Algériennes et les Algériens à s'intéresser encore à la chose politique. Il n'est pas le seul acteur de la vie politique. Il y a les partis politiques, il y a quelques associations, il y a des associations qui sont crédibles, et il y a ce mouvement important du 22 février, le mouvement du Hirak. Je pense que l'élargissement de l'amnistie pour les uns et l'élargissement pour les autres est une mesure d'apaisement, mais aussi un message politique pour dire qu'à l'exception de deux choses, l'unité nationale et la sécurité de l'Algérie, tout est discutable. Et tout doit être discutable dans notre pays. Nous n'allons pas avancer si nous n'avons pas le courage de s'écouter mutuellement et de se dire un certain nombre de vérités. C'est la seule condition pour faire avancer et la vie politique, et la vie sociale, la vie culturelle, et la vie économique dans notre pays. Mais, bien sûr, la stabilité et la sécurité du pays, c'est une ligne rouge, M. Mastafah Adel. Absolument. Je vais vous dire une chose. Si il y a une tâche de la vie de l'Algérie, il y a une tâche de l'Algérie, il y a une tâche de l'Algérie. Si le feu est à demeure, si vous avez des institutions qui sont démolies, si vous avez un climat d'insécurité dans votre pays, de quel dialogue vous nous allons parler ? Nous allons parler du dialogue pour ramener la paix, alors que nous avons la paix et sur cette paix nous voulons construire. De quel pays vous parlez si l'unité de l'Algérie n'est pas préservée ? De quel citoyen et de quel avenir nous allons parler pour nos enfants ? Au-delà des lignes rouges, je n'aime pas cette expression, au-delà des lignes rouges, il y a un fait politique établi. On ne peut dialoguer que dans le calme, la sécurité et la sérénité. Je n'aime pas donner les exemples de ce qui s'est passé chez nos voisins, mais force est de constater que quand il n'y a pas la sécurité, quand il n'y a pas l'unité, on ne peut pas véritablement engager un dialogue sans exclusive, sans préalable, mais constructif. Alors, aujourd'hui, dans le contexte actuel, il faut assurer la cohésion sociale entre tous les Algériens et éviter toute tentative de dissension du peuple algérien. C'est important dans le contexte actuel puisqu'on voit ce qui se produit ailleurs. C'est la division du peuple qui est emmenée, bien sûr, vers la démolition de certains États. Vous savez, il faut d'abord faire cette différence entre ne pas être d'accord sur tout, avoir chacun son point de vue, absolument, avoir son point de vue, s'y accrocher Mordicus, engager un dialogue fondé, non pas sur les jugements de valeurs, mais fondé sur argument contre argument, opinion contre opinion, et faire cette différence. Et puis, il faut dire qu'il y a, que cela ne nuit pas à l'unité du pays. Il ne nuit pas à l'unité du peuple. Ce qui nuit à l'unité du peuple, c'est que l'une des parties considère qu'elle est la seule à avoir raison. C'est d'ouvrir, c'est de créer les conditions pour des interventions de personnes étrangères ou à l'intérieur du pays qui n'ont pas intérêt à ce que le pays soit stable. Nous sommes entourés, et là, je réitère, je ne suis pas personnellement en tant qu'observateur politique très croyant de la théorie du complot, mais il faut regarder les réalités. Nous sommes entourés au niveau de nos frontières par l'instabilité. Nous voyons ce qui se passe dans d'autres pays. Il faut que les gens lisent. Il y a maintenant un autre type de guerre. c'est la guerre de quatrième génération, c'est la guerre par l'implosion. C'est-à-dire que vous n'avez pas des avions étrangers qui vont venir bombarder. On crée les conditions à l'intérieur pour créer l'implosion d'un pays, soit pour des raisons ethniques, soit pour des raisons religieuses, soit pour toute autre raison, soit en créant ce climat délétère, cette atmosphère de non-confiance. je pense pour ma part que l'occasion nous est offerte de nous parler en tant qu'Algériens et Calgériennes, sans préalables, sans conditions préalables, aussi bien de la part du pouvoir que de la part de l'opposition, que la part de toute personne qui, d'une manière ou d'une autre, agit dans la sphère politique. Nous devons apprendre à nous parler dans le respect, sans jugement de valeurs, sans insultes, sans amathènes et sans excommunions. Alors, M. Mstaffa Hedem, question de l'auditeur aujourd'hui, le principal problème en Algérie, c'est la confiance. Comment rétablir cette confiance perdue ? Est-ce qu'il faudrait faire davantage ? Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui ? Et c'est la question de l'auditeur que pendant cette année, on n'a pas pu beaucoup avancer pour des raisons objectives, à savoir, entre autres, la pandémie du Covid-19 qui a paralysé le monde entier. Et vous avez aussi cet autre motif, c'est la maladie du Président. M. Mstaffa Hedem, est-ce qu'il faut accélérer aussi les réformes ? Oui, rétablir la confiance dans un pays où la rupture entre les gouvernants et les gouvernés, entre le peuple et le pouvoir, a été une même fois consommée. Rétablir cette confiance est un chantier important où tout le monde doit s'impliquer. il y a, sur le plan de la refondation des institutions, il y a des mesures qui relèvent unilatéralement du pouvoir et des institutions. Celles d'organiser des élections propres, transparentes et qui échappent à l'administration où on met des dispositifs législatifs et réglementaires pour empêcher l'argent sale d'y intervenir. construire, aller vers une institution législative avec de larges prérogatives, aussi bien pour légiférer que pour contrôler l'action du gouvernement. Cela constitue les premiers pas pour le rétablissement de la confiance. Mais le rétablissement de la confiance n'est pas une question mathématique, c'est une question qui relève de l'implication des uns et des autres. Alors la démocratie c'est un long combat et la démocratie se construit. Comment construire aujourd'hui une véritable république démocratique où tout sera permis de discuter avec des Algériens sans bien sûr qu'ils soient empêchés de le faire ? Le champ médiatique sera-t-il aussi ouvert ? Ça c'est important pour l'auditeur. Oui, je vais vous dire parler maintenant dans un café c'est une chose. Ça a un impact sur les gens qui fréquentent le même café que vous. Parler dans votre quartier, dans votre combat ça a un impact. Vous savez, Mme Souhile Lachmi, je l'ai dit ici dans ce studio et je le réitère. Et je pense exprimer le point de vue de beaucoup d'observateurs politiques et beaucoup de nos concitoyens. Fermer le champ médiatique devant des voix dissonantes n'empêchera pas ces voix dissonantes de trouver d'autres moyens d'arriver d'abord la rue, les réseaux sociaux mais plus. Je vais vous dire quand vous empêchez une personne qui a un autre point de vue qui est dans l'opposition vous l'empêchez de parler dans un média public ou privé à l'intérieur du pays. Vous ne pouvez pas lui reprocher d'aller dans un média étranger et malheureusement les questions qui lui seront posées dans ces plateaux et dans ces studios étrangers auront toujours une arrière-pensée. Il faut aller vers l'ouverture du champ médiatique c'est important c'est une autre exprimée ce matin par les auditeurs de la chaîne 3. Nécessairement on ne peut pas je vais vous dire une chose un média public est un média public pas un média étatique pas la voix de son maître un média public exprime l'avis des Algériens et des Algériens dans leur diversité vous m'invitez personnellement je n'ai jamais été empêché de dire ce que je pense et je le dis encore aujourd'hui mais un média public n'est pas la voix de son maître un média public doit être ouvert aux Algériens et aux Algériennes dans leur diversité bien entendu il y a les règles d'éthique on n'insulte pas on ne jette pas l'anathème on n'accuse pas d'être mauvais oui mais avoir à exprimer une opinion différente de l'opinion dominante est un droit préservé et confirmé par la constitution c'est un droit constitutionnel alors rapidement sur la question de l'auditeur avec bien sûr ce remaniement ministériel qui est annoncé qui est imminent il avait été annoncé par le président de la république dans les 48 heures est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il va falloir dans le contexte actuel vu la situation économique réduire le nombre de ministères c'est important on est à 48 les réduire personnellement c'est mon point de vue un grand ministère de l'économie par exemple les finances pour moi en tant qu'analyste cela n'engage que moi moi je pense à un ministère de l'équipement un ministère de l'équipement où la jonction entre les différents secteurs qui sont le transport les travaux publics l'hydraulique etc cette jonction est plus facile quand c'est un seul ministère un ministère de la planification personnellement j'y crois avec des perspectives qui sont j'y crois nous avons nous avons un problème au delà du problème de confiance nous avons un problème je l'ai dit tout à l'heure nos gouvernements réagissent par à coup d'une manière réactive mettre en place mettre en place de la prospective mettre en place une politique une stratégie une vision à moyen terme et à court terme et sortir définitivement de ce n'est pas comme ça qu'on gère un pays alors le haut conseil de la société civile c'est important de l'organiser aujourd'hui puisqu'elle est la garante du respect un peu des droits des citoyens la société civile dans notre pays a été galvaudée a été malheureusement galvaudée nous avons utilisé des associations de soutien elles ont été réduites à soutenir une candidature elles ont été réduites à une subvention cartable ou cachée et c'est malheureux il faut changer tout ça bien entendu c'est ça la nouvelle Algérie et elle ne peut être que comme ça M. Moustapha merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt c'est moi qui vous remercie c'est moi qui vous remercie c'est moi qui vous remercie